Une très bonne façon de gérer ça, c'est d'écrire. De sortir un cahier, d'écrire tout ce qui nous passe par le cœur, par les tripes, que machin c'est un connard, que je ne suis pas respecté dans ce couple, et je vais l'écrire plutôt que le dire à la personne. Et le temps de l'avoir écrit, c'est-à-dire quand je serai à la fin du truc que j'aurai écrit, probablement mes émotions seront redescendues un peu, tu vois. Vivre mieux, dans beaucoup d'aspects, c'est réussir à réduire l'amplitude de nos réactions. Si je dis bonjour aux chiens, à travers le grillage, on ira leur dire bonjour après, c'est leur maison qui est là, la mienne qui est là, et ça c'est la grange, et on va passer derrière la grange aujourd'hui. Alors tu vois ici, il y a d'énormes rochers, c'est un peu flippant, parce que le truc peut tomber un jour, il faudra que je fasse faire un mur ici, tu vois, parce que regarde, t'as vu ? Donc il y a toute la forêt qui est au-dessus de ça, donc on va passer de l'autre côté, et aujourd'hui on va parler de la colère. Alors la colère, tu le sais, comme moi, ça ruine des vies, ça nous a tous ruiné des parties de nos vies, ça nous a tous bousillé des relations, ou abîmé des relations, que ce soit des relations de couple, que ce soit des relations amicales, et c'est un truc, parfois, on ne peut pas se retenir, quoi. Même si après avoir laissé du temps passer, on se rend compte que c'était idiot, quoi, de s'énerver comme ça, qu'on a cassé plein de trucs parce qu'on était énervé, qu'on n'avait pas besoin de parler à la personne comme ça, et tout, on s'en rend compte avec le recul, mais sur le moment, c'est super, super difficile de ne pas utiliser un langage blessant, un truc qui va, tu vois, ajouter de l'huile sur le feu, comme ça, et c'est plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres, et c'est difficile notamment pour les gens qui sont pressés. Quand on vit dans l'empressement, quand on vit dans la rapidité toute la journée, on est vraiment, vraiment, vraiment à risque du côté de la colère, et je vais t'expliquer pourquoi, et je vais te donner des idées pour pouvoir maîtriser ça, quoi. Alors, tu vois, là, il y a un petit banc, je mettrai des bancs un peu partout, mais tu vois, il y a du boulot encore sur le terrain, parce que ça, c'est un truc de ronce. Tu vois, toute la clôture qui a été faite ici, ça a été du boulot. Comme je te disais, il y en a 600 mètres de clôture. Alors, c'est pas de la clôture design, comme tu vois, mais ça va permettre de se balader ici avec les chiens, quoi. Alors, le problème de la colère, c'est le même problème que toutes les émotions, en fait. Le problème, c'est les réactions impulsives suite à une émotion, en fait. C'est plus ça, le problème, mais c'est toujours ça, le problème. C'est-à-dire qu'on ressent un truc dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête, et d'un coup, on va agir dessus, d'un coup, on va sortir le mot qui va blesser, d'un coup, on va prendre la décision qu'on va regretter après. Et le problème, c'est toujours le même, c'est justement la rapidité, c'est-à-dire le fait de parler ou d'agir juste après que l'émotion se soit déclenchée, quoi. Enfin, dans les secondes qui suivent, le ressenti émotionnel, le ressenti dans le corps, parce que c'est physique, comme on en parlait déjà dans une autre vidéo, et la clé qui peut aider aussi pour toutes sortes de réactions émotionnelles comme ça, enfin, qui peut aider finalement pour tout ce qui est impulsif, c'est de temporiser. Alors, tu vois, ça, c'est du bois, là, qu'on a coupé pour, tu vois, les énormes rochers, là, derrière, dans la forêt, je ne sais pas si tu les vois bien, c'est du bois qui a été coupé pour faire la clôture, tu vois que le terrain, il n'est pas encore, voilà, super joli, entretenu et tout, mais je mettrais des bancs un peu partout, je vais faire des chemins, enfin, ça va être agréable, mais il y a encore du boulot, la priorité, c'était vraiment cette clôture jusqu'à maintenant. On parle souvent de liberté, en mode, voilà, on est libre quand on peut faire tout ce qu'on veut, au moment où on le veut. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie pour obtenir ce type de liberté, et je me suis rendu compte après que la vraie liberté, ce n'était pas ça. La vraie liberté, c'est quand tu as décidé de faire quelque chose et que tu le fais vraiment, c'est-à-dire, si tu as décidé de ne pas t'énerver avec, je ne sais pas, ta femme, ton mari, si tu as décidé de faire tel travail, de t'y mettre tous les matins et que tu t'y mettes vraiment, c'est ça, la liberté, c'est-à-dire faire un choix et que ce choix-là, il soit vraiment transformé en action, sinon, on n'est pas libre, on est esclave de ses émotions, en fait. Alors, on voit beaucoup de tout et n'importe quoi sur le web, même dans des bouquins, ces temps-ci sur les émotions. Moi, je trouve ça dommage parce qu'on dit aux gens, il faut se forcer, il faut se pousser contre le machin, il faut avoir de la force, il faut avoir de la motivation et tout. Le problème de tout ça, c'est que ça ne dure jamais. Tu le sais, comme moi, j'en parle souvent dans tous mes contenus, tout ce qui est basé sur la force, c'est temporaire, en fait. C'est comme, je ne sais pas, faire un régime, tu vas te forcer à bouffer de la salade et des graines pendant une semaine. Bon, dès que tu auras un petit problème personnel, une petite inquiétude, une journée où ça ne va pas bien, un problème au travail, bon, tu vas rechuter, tu vas te dire, voilà, aujourd'hui, je le mérite bien, tu vas te faire un énorme plat de frites et puis ton régime, il va être terminé, quoi. Le lendemain, tu ne t'y remettras plus. Et c'est pareil pour la colère, en fait. Tu peux te dire vraiment, tu peux vraiment te décider, tu peux te forcer à ne pas avoir de réaction comme ça, disproportionnée à chaque fois qu'il y a un truc qui te blesse un peu ou que tu es de mauvaise humeur. Le problème, c'est que s'il y a vraiment ou s'il y a vraiment, voilà, la parole que tu entends qui vraiment te déclenche, en fait, et ben, voilà, tu sais, comme moi, tu vas partir, tu vas repartir, quoi. Donc, en fait, la clé, elle n'est pas là. La clé, elle est dans la temporisation. Et c'est toujours la même chose pour les émotions. Le gros souci, c'est quoi ? C'est que quand on est au milieu d'une émotion forte, on a l'impression que c'est la réalité. C'est-à-dire, c'est comme si on avait des lunettes, ben, tu vois, j'en ai, moi, des lunettes, là, sauf que c'était des lunettes colorées qui nous faisaient voir le monde d'une certaine façon, qui nous faisaient voir, je sais pas, nos proches, notre femme, notre mari, nos partenaires ou nos collègues de travail, d'une certaine façon, qui va être, du coup, une façon rouge, qui clignote, une façon, tu vois, de vigilance, « Ouah, qu'est-ce qu'il m'a raconté là ? » Tu vois, de se protéger du danger, etc. C'est nos instincts de survie, en fait. Nos réactions émotionnelles, elles sont là pour nous protéger quand on se fait attaquer par un ours ou, voilà, enfin, nos ancêtres très éloignés, quand ils vivaient dans la forêt et qu'ils étaient pourchassés par des bêtes sauvages, bon, bah, fallait réagir, quoi. Et donc, du coup, ces réactions-là, émotionnelles, sont extrêmement rapides, ce sont des choses qui arrivent dans l'instant. C'est la même chose pour tout ce qui est impulsif, même, tu sais, les gens qui ont tendance à dépenser tout leur argent dans des achats impulsifs comme ça, à acheter n'importe quoi et puis à le regretter après, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire que t'as cette notion de temps qui est resserrée, c'est-à-dire je ressens l'émotion mais c'est au contraire d'apprendre petit à petit à temporiser, c'est-à-dire à laisser une distance en temps entre le ressenti de l'émotion et l'action qui va suivre cette émotion, c'est-à-dire l'action qu'on va prendre, voilà, en fonction de ce qu'on vient de ressentir. Alors, je sais que ça paraît plus facile à dire qu'à faire, mais je vais te donner quelques pistes, justement, pour rendre ça beaucoup, beaucoup plus facile et c'est un truc qui peut changer la vie. Tu sais, par exemple, que les personnes, justement, qui ont tendance à dépenser trop d'argent dans n'importe quoi, le premier conseil qu'on leur donne souvent quand tu vas voir, je ne sais pas, des contenus ou si tu lis des livres sur la gestion de finances personnelles, le premier conseil qu'on leur donne, c'est de temporiser les achats. Ça veut dire que, quand on veut acheter un truc, au lieu de l'acheter tout de suite, on le met dans son panier, si c'est sur un site comme Amazon ou autre, ou bien on le met de côté sur une liste, et on décide d'attendre, par exemple, deux jours ou une semaine avant de faire un achat de tel type. Et dans la plupart des cas, on va se rendre compte que deux jours après ou une semaine après, quand on va voir la liste, on n'aura même plus envie de la moitié des choses qui sont sur cette liste. C'est-à-dire qu'on n'aura pas utilisé la force, on ne sera pas, voilà, motivé pour dépenser moins et tout, non ? La seule chose qu'on aura fait, c'est de temporiser et on se rendra compte qu'au bout de deux jours ou au bout d'une semaine, on n'aura plus du tout envie de l'objet en question. Et c'est la même chose pour tout ce qui est basé sur les émotions. Attends, je vais redescendre parce que quand on va dans la forêt, les chiens deviennent complètement fous, tu vois, ils croient que c'est une bête sauvage, donc ils se mettent à aboyer. Bah tiens, tu vois, réaction émotionnelle. Donc toutes les réactions émotionnelles, finalement, vont s'apaiser. C'est des choses qui ne durent pas. Si tu regardes n'importe quelle émotion que tu as, c'est un truc qui est passager, il y a un pic, ensuite ça redescend. Et en apprenant petit à petit à temporiser, bah petit à petit, on prend des décisions qui font de plus en plus de sens, parce qu'elles sont prises au bon moment, c'est-à-dire quand le pic est redescendu. Et finalement, pour vivre mieux dans tous les domaines, que ce soit sur la colère, enfin principalement sur la colère, du coup, le fait de temporiser, ça aide énormément. Mais c'est un entraînement qu'on peut faire sur toutes les émotions, en fait. L'idée, c'est de s'entraîner au fil de la journée quand on a un petit truc qui ne va pas, tu vois. C'est en s'entraînant sur les petites choses qu'on arrive à agir plus consciemment quand il y aura des grandes choses qui vont se présenter. Donc on va s'entraîner comme ça au fil de la journée à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, à chaque fois qu'il y a un truc qui nous énerve un peu à temporiser. Alors ça peut consister à se donner 10 minutes avant d'agir, ça peut consister à prendre une minute de silence, à s'asseoir quelque part et à prendre une minute de silence. Salut Bibi ! Salut Hector ! Salut Lolo ! Bon, je te les présenterai dans une autre vidéo, on va marcher avec eux. Ça va bien ? Vous avez... Boubou ! Viens Boubou ! Boubou ! Tu vois, ils ont toute une maison là. Allez, viens Mbou ! Viens Mbou ! Voilà. Donc, alors attends, on va reprendre la vidéo. Ça va ma Lulu ? Ça va bien ? Bon, allez, je vais aller les promener après. Alors temporiser, ça peut être difficile quand on est sur le feu de la colère, tu vois, quand il y a un truc qui vraiment, tu vois, nous donne une boule au ventre et tout, on se sent attaqué, on se sent menacé et tout. Une très bonne façon de gérer ça, c'est d'écrire. Ça paraît tout bête, mais c'est de prendre l'habitude et c'est pareil, ça c'est un truc qui s'entraîne sur les petits cas, les cas qui ne sont pas trop graves, parce que c'est comme ça qu'on prendra l'habitude quand il y aura un truc qui vraiment va, tu vois, nous impacter énormément. Donc c'est de sortir un cahier ou de sortir son téléphone même ou de sortir n'importe quoi et d'écrire un truc, voilà, d'écrire tout ce qui nous passe par le cœur, par les tripes, que machin, c'est un connard, que je ne suis pas respecté dans ce couple, que on me prend toujours pour un con, que c'est, voilà, je ressens une injustice autour de ça, que vous êtes tous des connards et tout. Et je vais l'écrire plutôt que le dire à la personne, voilà. Et le temps de l'avoir écrit, c'est-à-dire quand je serai à la fin du truc que j'aurai écrit, probablement mes émotions seront redescendues un peu, tu vois. Et du coup, je vais pouvoir, bah déjà, j'aurais fait sortir vraiment tout ce que j'ai sur le cœur, tu vois, donc ça aura un peu purgé, tu sais, comme quand tu purges un chauffe-eau, bon bah voilà, toutes les saletés, tous les trucs qui sont au fond, ça sort quoi. Donc ça, il n'y en a plus pour l'autre personne, donc on ne va pas détruire sa relation, on ne va pas détruire son truc et le fait de l'avoir écrit, bah permet aussi de se donner du temps, c'est-à-dire de temporiser. Et du coup, après on a l'esprit plus clair et en plus, ce qu'on a écrit peut être utilisé dans les cas graves, moi c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois, dans les cas graves d'incompréhension, là où la personne en face de toi ne comprend rien, enfin, ne comprend pas du tout ton point de vue, tu peux réécrire ton texte, bon souvent, il faut le réécrire, tu vois, enfin, il faut l'éditer, il faut changer quelques mots quand même, voilà, pour le rendre moins incisif et ça, tu vas pouvoir le montrer, dire à la personne, voilà, bon bah, écoute, tel truc, moi ça m'a blessé et je voudrais te montrer pourquoi ça m'a blessé, voilà, j'ai écrit ce texte-là quand j'étais énervé et ça peut peut-être te permettre de comprendre un peu mieux pourquoi ce type de sujet ou cette chose-là, bon bah, c'est un peu difficile pour moi et ça peut vraiment, vraiment, vraiment aider. Et en fait, quel que soit les mots, comme je le disais, quel que soit le problème, quel que soit le truc, temporiser marche toujours, marche toujours et marchera toujours parce que vivre mieux dans beaucoup d'aspects, c'est réussir à réduire l'amplitude de nos réactions à la réalité, tu vois, à ce qui se passe, c'est-à-dire nos réactions de colère, nos réactions de tristesse, nos réactions de douleur même, nos réactions de souffrance, on en parlait dans une autre vidéo, donc de diminuer l'amplitude de ça, voilà, pour pouvoir avoir plus un, voilà, des états mentaux qui sont équilibrés au fil de la journée, au fil, voilà, qui n'est pas de surprise, qui n'est pas des hauts et des bas que ça ne fasse pas du yo-yo comme ça, ce qui est la réalité pour la plupart des gens et qui fait du mal à tout le monde, mais pourquoi est-ce que ça fait du yo-yo comme ça ? Tout simplement parce que nos émotions font du yo-yo comme ça, elles sont faites pour ça, elles sont faites pour nous protéger, pour nous alerter d'un danger, encore une fois, nos ancêtres dans la forêt quand ils étaient poursuivis par un, je ne sais pas, par une bête sauvage, bon, ben voilà, c'est notre instinct, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous fait éviter le danger, c'est ce qui nous permet de nous défendre quand on est attaqué dans la forêt. Maintenant, voilà, on ne vit plus dans le même monde et une des grandes parties de la sagesse, du fait de grandir, de la maturité émotionnelle, en fait, c'est de réussir à créer une distance, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un travail d'années et d'années, mais c'est de créer, d'installer une distance entre le ressenti émotionnel et l'action qui va être liée, l'action ou la parole ou quoi, enfin la réaction finalement, qui va être entraînée par ce fait émotionnel. Donc pour ça, la vigilance active, c'est une approche qui est intéressante, ça consiste à choisir quelques activités de la journée, tu vois, ça peut être quand, je ne sais pas, quand tu prépares à manger, ça peut être, je ne sais pas, quand tu vas promener ton chien, ça peut être, tu vois, d'être vraiment vigilant, c'est-à-dire d'observer ce qui se passe au niveau émotionnel à l'intérieur de toi, tu vois, mais sans agir dessus, comme un observateur. Bon, c'est ce qu'on fait aussi dans certaines formes de méditation, il y a plein de manières d'aborder ça, il y a des personnes qui collent plus avec une approche, d'autres avec l'autre, mais le tout, c'est de réussir à créer cette distance, si tu veux, entre mes émotions et la réaction c'est-à-dire que je ne suis pas pris dedans, je ne considère pas ces émotions comme la vérité, tu vois, c'est-à-dire que les émotions mettent des couleurs, encore une fois, sur mes lunettes, je vois le monde d'une certaine couleur et il faut que je sache que voilà, ça ce n'est pas le vrai monde, le vrai monde, il n'y a pas cette couleur-là et donc c'est ça, c'est revenir à la réalité et temporiser, voilà, c'est-à-dire ne pas prendre ces émotions comme étant la vérité, c'est-à-dire les voir comme des émotions et pour ça, il faut les observer, c'est un travail de longue haleine, le faire au moins une fois par jour et ça aide petit à petit s'entraîner dans les moments qui ne sont pas trop difficiles, c'est-à-dire un petit énervement, un petit truc qui, voilà, qui me froisse un peu, mais bon, je ne vais pas en faire un scandale international, mais c'est sur les petites choses qui nous froissent un peu, mais pas beaucoup, qu'on peut vraiment s'entraîner et donc développer des réflexes qui ensuite vont venir, enfin, qui ensuite vont être utiles quand il y aura des grands drames ou des trucs qui vraiment, voilà, sont beaucoup plus compliqués à gérer, qu'on n'aurait jamais été capables de gérer autrement, donc temporiser et prendre de la distance, voilà, donc moi je vais commencer ma journée, on est le matin, il est 8h25, début de journée, on va aller voir les chiens, puis après, j'ai des trucs à écrire, j'ai un peu de travail, travail sur l'électricité aussi, il y a toujours du boulot ici à faire, mais c'est ça qui est intéressant, je te souhaite une bonne journée à toi aussi, merci à toi d'avoir été avec moi et salut chez toi !